On nous en parle beaucoup, nos auditeurs qui réagissent et vous-même peut-être vos clients, vos partenaires. C'est le bitcoin, c'est incroyable. On est quasiment à 10 000 dollars aujourd'hui sur le bitcoin. On est à 9 600 dollars. Déjà il y a 3-4 semaines quand on avait franchi les 5 000, on a halluciné, on a doublé depuis. 5 000 c'était à la rentrée, c'était en septembre. On est à 10 000 quasiment. Et depuis le début de l'année on a fait x 10. Qu'est-ce qu'on dit aux particuliers qui nous écoutent par rapport à ça ? C'est le monde nouveau et forcément ce monde nouveau il ne peut que croître. Attention au contraire, Alexandre ? Il y a forcément un message. C'est vrai qu'on le voit parce que nos clients sont demandeurs de ça, sont demandeurs d'informations dessus, sont demandeurs de produits, de crypto-devices. Donc il y a forcément la nécessité quand vous avez un actif qui fait, je ne sais pas si on appelle ça un actif d'ailleurs, qui fait plus 10, moins 15, plus 20, moins 30. C'est hors de toute référence, obligataire, action, il n'y a pas de moins brutaux. Mais régulièrement comme ça et sur une perte aussi longue, évidemment que ça appelle à de la prudence. Après la question qu'on se pose, qu'on est beaucoup à se poser, c'est est-ce que le marché achète finalement la technologie là-derrière ou est-ce qu'il achète réellement le bitcoin ? A quoi sert ce véhicule ? Si c'est un véhicule, on connaît l'aspect spéculatif. Là-dessus je reviendrai en disant que d'ailleurs il y a des comportements sur les éléments techniques qui montrent que le bitcoin, donc les algos sont en place dessus également, réagit sur les niveaux techniques. Ça c'est une information parce que quand vous retracez, vous tapez un retracement pile au point près sur des gros mouvements de plusieurs centaines ou voire milliers de dollars, vous arrêtez pile sur le retracement. Ça veut dire que les algos visaient ce niveau-là et l'ont touché. Ils rebondissent, ça tape la moyenne mobile. Ce qu'on veut dire par là c'est que c'est un marché où il y a quand même des acteurs qui réagissent pas seulement en fonction d'éléments purement réglementaires, on l'a vu avec la Chine et autres, mais qui réagissent aussi en fonction de facteurs techniques. Et donc à un moment donné ça commence à avoir des divergences. C'est intéressant ça. C'est une analyse technique qui devient possible sur le bitcoin qui va devenir possible. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait un facteur extérieur, aspect réglementaire, programme de liquidité, qui d'un coup rende cette partie technique complètement inutile et qu'on se retrouve à quelque chose qui n'existe plus ou qui passe sur structure actuelle. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais pour l'instant en tout cas, d'un point de vue technique, on voit des choses parfaitement, comme ce qu'on pense qu'une action, une obligation, même si c'est pas la même chose. Mathieu, votre rapport chez AXAIM au bitcoin, au blockchain, cette technologie aussi ? Alors nous on fait la segmentation vraiment de façon très précise entre la technologie blockchain, qui a énormément d'avenir, notamment dans la sécurisation des données, la décentralisation des échanges, etc. Ça c'est une innovation assez remarquable. Et son utilisation pour des crypto-devises sur lesquelles on est extrêmement prudent. Là on voit un marché qui est ultra spéculatif, on vient de parler d'éléments techniques, etc. Donc c'est un marché momentum. Les gens l'achètent parce que ça monte. Et l'avantage aujourd'hui de ces crypto-queurs ainsi, elle s'appuie sur deux piliers. Un, le fait que c'est dérégulé. Et deux, le fait que c'est complètement anonyme. Sur la dérégulation, on le voit bien, ça va poser un problème à un moment donné, puisque ces échanges-là permettent notamment de faire passer de l'argent au travers les frontières. Les Chinois d'ailleurs s'en sont rendus compte assez tôt. Ils ont interdit aujourd'hui les échanges transfrontaliers de bitcoin pour justement éviter qu'il y ait des flux sortants de capitaux de la Chine. Ils sont complètement maniaques sur leur compte de capitaux et sur leur compte courant. Ils ne veulent surtout pas effectivement qu'il y ait des fuites de capitaux qui ne soient pas maîtrisées. La Russie a fait de même récemment. Donc vous allez avoir progressivement une augmentation de la régulation. Donc moi, je m'attends à ce qu'au bout d'un moment, un des piliers justement de la valeur du bitcoin s'effondre, puisque les banques centrales vont reprendre la main là-dessus, vont essayer de réguler ce marché qui n'est aujourd'hui pas du tout. Et le deuxième aspect, c'est le caractère anonyme. Là encore, on voit mal comment est-ce que l'anonymité de ce type de transaction pourrait survivre extrêmement longtemps, puisque c'est potentiellement un vecteur de blanchiment d'argent, etc. Dans un contexte où, on l'a vu avec les Panama Papers, etc., il y a un besoin de transparence. On a vu le débat entre deux grandes banques américaines. L'une qui disait « j'ouvre un bureau qui va travailler là-dessus, tout ça », et puis l'autre qui disait « oh là là, j'interdis à toute personne de chez moi de mettre ne serait-ce que le bout du petit doigt là-dedans ». Chez AXAIM, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit « on investit, on n'investit pas dans le bitcoin ». Ah, on n'investit pas. Pour l'instant, effectivement, on n'investit pas. Là, on est de toute façon sur une thématique qui est allée beaucoup trop vite. On le voit bien. On a mentionné des niveaux qui ont doublé en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas de nature à nous encourager, pour l'instant, à vouloir, je dirais, en faire une thématique d'investissement. Il n'y a pas encore d'ETF sur le bitcoin ? Il y a des futurs. Oui, effectivement, ça commence un petit peu à se structurer. Encore une fois, la plus grande prudence est de mise sur ce type de support-là. Et même cette question des divergences entre banques, c'est un peu de soutien. Parce que, effectivement, quand une dit « c'est un scam » et l'autre dit « on s'y intéresse », pour les investisseurs, ils se disent « si des banques américaines s'y intéressent, c'est qu'il y a peut-être… » Donc ça, ça partit pas à cette euphorie. Allez, merci à tous les deux. C'était le face-à-face. Et ce bitcoin a presque 10 000 dollars aujourd'hui. On vous tient au courant, bien sûr, s'il n'y a jamais, on l'est franchis. Alexandre Baralès pour IG, Mathieu Loire pour AXAIM. Bonne séance, bonne journée à tous les deux. Merci.